C'est sûr que quand on m'a demandé d'être coordonnateur sur la Côte-Nord, c'était une fierté pour moi. Par la suite, remplacer l'adjoint au directeur, qui était Guy Farrell, qui est décédé aujourd'hui. Et quand Daniel m'a demandé avant les fêtes de le remplacer à partir du 1er janvier, c'est une fierté d'être un directeur du syndicat des métallos au Québec. Je regardais les directeurs qui étaient là à l'époque, je me disais, il était là à le job, il connaît un plaquet de choses, il est au courant de tout. Là, je suis rendu là. C'est spécial. Donc, au syndicat des métallos, ce qui est important de le savoir, c'est que tous les directeurs ont passé par la base. On a travaillé d'une shop, on a travaillé d'une mine, on est devenu délégué, on est devenu président, on est devenu permanent, corde d'eau, adjoint, directeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je vais continuer à fonctionner de cette façon-là durant le mandat que je vais être là. Je vais encourager les délégués et les présidents de sections locales à s'impliquer pour qu'on trouve dans ces gens-là des leaders qui vont devenir des permanents et par la suite des futurs coordonnateurs et directeurs. Directrices, peut-être une femme un jour sera directrice du syndicat des métallos. On s'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada